Moi, je ne travaille pas du tout avec fréquences alimentaires. Je travaille avec la personne qui est devant moi. Je travaille avec la biochimie personnalisée. Parce que vous trouvez avec un million d'exceptions. Et donc, il n'y a pas de règle. Ce qu'on veut, c'est de transformer la vie de cette personne. Évidemment, elle a besoin de plus de fibres. Alors, je parle de la personne avec stéatose hépatique. Probablement, oui. Pourquoi je dis probablement? Parce que si la dame a une diarrhée et vous commencez par donner des fibres, ça ne va pas marcher. On peut parler d'une personne qui a pré-diabète ou diabète type 2. Syndrome métabolique. Dysbiose. Syndrome de l'intestin irritable. Hypochloridrique. Déficit nutritionnel. Cette personne-là que je vous parle, qui a présenté cette stéatose hépatique initiale, peut-être, elle a tout ce que je viens de vous dire. Jeûne intermittent, c'est une stratégie qu'on peut utiliser éventuellement avec une personne. Mais pas toute. Parce qu'il y a une belle définition pour jeûne intermittent. C'est qu'on commence, on arrête. On commence, on arrête. Jeûne pour nous, ça veut dire 12 heures, on est déjà un jeûne. Jeûne intermittent, on peut aller à 16 heures. On peut aller un jour sur deux. Alors, vous voyez que tout est complexe. Ce n'est pas simple. Et comme notre roue de la transformation, c'est de transformer l'autre. Et donc, on ne peut pas attaquer d'une façon protocolaire la stéatose hépatique. Il va falloir regarder chaque cas. Je sais, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais aussi, ça devient beaucoup plus beau. Venis avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada